Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 22 février. C'est la revue de presse de l'éco. Et bien évidemment, la nouvelle du jour, c'est le Brexit. Ça y est, ce n'est plus une hypothèse totalement francésiste. C'est une réalité possible pour le 23 juin. Alors le pire dans tout ça, c'est que le patron, le maire de Londres, Boris Johnson, l'homme qui a le plus à perdre, c'est Londres quand même qui perdrait le plus en cas de Brexit. Et bien il a décidé de faire campagne pour le out. Alors il est pro-européen, mais il se trouve qu'il veut tellement le job de David Cameron qui fait campagne pour le out. Et ça, ça aura des conséquences. Je suis un peu surpris de voir que sur les marchés ce matin, ça n'a aucun impact à part la livre sterling qui baisse un peu. Mais elle avait déjà beaucoup baissé depuis un an. L'autre nouvelle du jour, c'est bien évidemment ces élections surprenantes américaines. On en parlera encore pendant des années. Maintenant, on nous explique que ça va être Trump contre Clinton et Jeb Bush. Moi, je voyais Bush-Clinton. Ça me paraissait évident. Jeb Bush est obligé de se retirer. On en parlera longtemps de cette candidature Trump. Alors en Chine, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on prend le dirigeant et on le met en prison ou on le vire. C'est ce qui s'est passé avec l'autorité de contrôle des marchés financiers, l'équivalent de l'AMF en Chine. Et bien son patron s'est fait virer, responsable du chaos selon le gouvernement chinois d'août et de janvier sur la bourse. Ça commence aujourd'hui. Ce sont des négociations entre le patronat et le syndicat pour tenter de sauver l'assurance chômage. Il faut dire que le déficit de l'unédic est monstrueux. On parle de plus de 20 milliards. C'est un record 26 milliards très exactement. La seule solution, bien évidemment, c'est la dégressivité des allocations. Mais les syndicats, comme d'habitude, n'en veulent pas. Du coup, on va avoir probablement des rustines, mais pas de vraies réformes. Enfin, en Syrie, malheureusement, c'est de plus en plus le chaos. Mais qui dit chaos dit proximité de cessez-le-feu et proximité surtout de partition totale et définitive du pays. Enfin, la bonne nouvelle du jour, il fallait quand même en trouver une, c'est l'Argentine. L'Argentine qui, après 15 ans de bannissement des marchés, est en train de négocier avec les fonds Vautour. Alors, il n'y a pas d'accord pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Donc, elle pourra revenir sur les marchés financiers. Voilà, restez avec nous sur mon financier.